Chers amis, bonjour, donc nous allons, nous sommes encore dans la première Mishnah Berkéavot. Qu'est-ce qu'on a dit ? Moshéki Bel-Tomo HaMishina, etc. Et donc ils ont, la Torah, elle va être transmise à qui ? Aux gens de la Grande Assemblée. Et on a expliqué, c'était qui les gens de la Grande Assemblée, vous vous rappelez ou pas ? 120. Ils étaient 120, Chagay, Zechariah, Nechemiah, etc. Il y avait aussi Mordechai, il y avait plein plein de gens. Maintenant, les gens de la Grande Assemblée, ils vont dire trois choses. Eh ma mouchlo chat varim. C'est quoi les trois choses qu'ils vont dire ? Soyez circonspects dans vos jugements, c'est la première chose qu'ils vont dire. La deuxième chose, mettez sur pied beaucoup d'élèves. Véassou, Siag, la Torah, et mettez des éprotectrices, comme ça on a traduit ici, des barrières, à la Torah. Maintenant, bon, je ne vais pas rentrer dans le contexte historique. Eux, c'est le début du premier Bétamique d'Ache. Et donc, il fallait renforcer certaines choses. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient, ils ont insisté précisément sur ces trois points. Je vous invite à voir les commentateurs qu'il y a sur ça. Quel rapport, j'ai dit premier ? Second Bétamique d'Ache, pardon. Quel rapport entre ce qu'ils vont dire et leur génération ? On verra que, dans plein de michetayotes, en fonction de la génération, en fonction des problèmes de la génération, les rachamis vont parler. On ne va pas rentrer dans tout ça. Maintenant, quelles sont les trois choses qu'ils vont dire ? Soyons circonspects dans vos jugements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, je ne m'y connais rien, je vais dire un mot, parce que c'est une bêtise. Mais on parle de ce qu'on appelle la jurisprudence. Quoi, jurisprudence ? Je ne sais pas, c'est ça, je dis une bêtise, peut-être. Jurisprudence, c'est quand il y a un cas qui a été jugé et qu'on est arrivé à... Certains comprennent, tu rigoles ? Il fait force de loi. Et il fait force de loi. Alors, ce n'est pas jurisprudence, donc je retire. D'accord, ce n'est pas jurisprudence. Mais, en général, quand un juge voit une affaire arriver, il dit « Ah, je la connais cette affaire, c'est toujours la même histoire. » Allez, vas-y, coupable, coupable. Ou coupable, ou pas coupable, quoi. Mais, il a la tendance de rentrer dans une certaine routine. Vient ici la Mishnah, viennent les Chachamim de la Tchèque-Hagdola, ils nous disent « Non, soyez circonspects dans vos jugements. » Ça veut dire quoi ? Ne soyez pas, ne donnez pas le jugement à la hâte. Chaque cas est différent, chaque jugement est différent, chaque inculpé, chaque coupable, etc. Chaque chose, elle est différente. La deuxième chose, il y a marqué « V'aimidout » On va vous expliquer après. « V'aimidout al-bidimarmé » Mettez sur pied de nombreux élèves. Pourquoi ? Parce que mille rentrent à la Yeshiva et un, il sort l'aura, un, il devient rabbin. Donc si on a besoin, on veut que la Torah, elle puisse se perdurer et qu'on puisse la transmettre, alors il faut qu'il y ait beaucoup d'élèves. D'accord ? Plus il y aura d'élèves, plus la Torah, elle va prendre de l'importance dans le pays, plus on va l'étudier, plus ça va grandir et plus on va pouvoir sortir des élèves. Juste remarquez le mot qui est ici employé, on peut en faire une drachat entière, mais c'est le mot « V'aimidout » Il n'y a pas marqué « V'aimidout » Il y a marqué « V'aimidout » C'est quoi « Aimidout » ? Mettez sur pied. C'est quoi « Mettez sur pied » ? Ça veut dire « former des élèves de A à Z ». C'est pas « Tu as balancé une phrase et se débrouille-toi tout seul ». Non, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des khakramim qui ont été de ville en ville, qui ont prêché la bonne parole. Mais ici, l'injonction, elle est de mettre un élève sur pied, de le prendre, de le construire, de le vendre, qu'il devienne autonome et que lui-même, après, soit capable de transmettre cette Torah de génération en génération. La troisième chose, c'est « V'a-sous-si-ag-la-Torah ». C'est quoi « Si-ag-la-Torah » ? C'est ce qu'on appelle... Je ne sais pas, en vérité, si... Ouais, on peut le dire. Tout au long des générations, les khakramim vont mettre des barrières protectrices à tous les préceptes et toutes les lois de la Torah. D'accord ? Alors, je ne dis pas que c'est de ça qu'est sorti ce que je vais vous dire maintenant, mais peut-être, je ne sais pas. Mais par exemple, on interdit Shabbat de mouxer. C'est quoi mouxer ? C'est un interdit des rabanins, l'interdition de toucher des objets, que leur utilisation était interdite pendant Shabbat. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on interdit mouxer ? Alors ça, c'est un siag, de peur qu'on en vienne à transgresser le Shabbat, de faire telle et telle chose. Alors, à khakramim, ils vont dire, écoutez, vous savez quoi ? On va mettre une barrière, on va interdire de faire ça et ça, ça, pour protéger. Il y a beaucoup, beaucoup de siagim dans la Torah. Énormément de siagim, beaucoup de lois qui sont des rabanins, qui sont là pour protéger les règles de la Torah. Ça ressemble à quoi ? Vous savez quoi ça ressemble ? Ça ressemble en réalité à ce que les sociétés font. Il y a beaucoup de choses dans la société, oui, qui sont interdites. Pourquoi ? Parce qu'on a peur qu'on en vienne à faire telle et telle chose. On va t'interdire de, je ne sais pas, de vendre de l'alcool à des gens de moins de 18 ans. On va t'interdire de vendre des cigarettes à moins de 18 ans. Il y a plein de choses comme ça. On va t'obliger à mettre la ceinture de sécurité quand tu conduis. Oui, on va mettre toutes ces choses-là. Pourquoi ils nous embêtent ? Laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre. On est responsable, on est capables nous-mêmes de nous gérer. Non, vous n'êtes pas capables de vous gérer. Si on ne vous met pas des barrières, si on ne vous empêche pas de faire des choses, si on ne vous limite pas la vitesse de circulation à... Combien ? 230 ? Comment t'es monté, toi ? 300. 300 ? Ah ouais ? 320. 320 ? Non, t'exagères. Bon, ça va. On ne te dénoncera pas. On ne le dénoncera pas. On ne le dénoncera pas. Coupé. Coupé. Si on ne te limite pas à 110 la circulation, alors les gens vont faire n'importe quoi. Et à la fin, il va y avoir toutes sortes... Donc, toutes ces choses-là, ce sont en réalité des barrières. Donc, les sociétés se sont complètement inspirées de la Torah associée à la Torah. Alors, il y a beaucoup de lois des Rabbananes. D'accord ? Maintenant, reprenons les trois injonctions. Lorsqu'on les lit, on a l'impression à qui ils parlent. Ils ne parlent pas à moi. Ils parlent aux Rabbanimes. Qui c'est qui doit être circonstruit dans les jugements ? C'est les juges. C'est qui qui doit mettre des élèves sur pied ? C'est les rabbins. Moi, je ne suis pas rabbin. Et de mettre les barrières à la Torah, c'est aussi les rabbins. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on vient nous enseigner ça à nous. Tout ça, c'est des règles qu'on va enseigner aux rabbins. Alors, en réalité, comme on verra dans tous les pierres-cavotes, il y a plusieurs vitesses dans les pierres-cavotes. Et il y a aussi la vitesse qui vient me parler à moi. Chaque injonction vient me parler aussi à moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ave, metounim, badin ? Plusieurs explications. Moi, je vais vous en dire une. Circonspect, c'est fait attention quand tu juges. Ne juge pas comme ça l'avait vite n'importe comment. Il y a un juge qui arrive. Je ne te le souhaite pas. Enfin, ça ne m'est pas arrivé. Mais quand, par exemple, en Israël, tu as transgressé le code de la route et que tu as reçu une convocation au jugement, tu ne te fais pas juger. Quand tu arrives au tribunal, moi, je n'ai pas un copain qui ont été, tu ne parles pas avec le juge. Ni le juge, ni l'avocat, rien du tout. Tu arrives, il y a déjà le bonin, le procureur, il dit, voilà, on t'a mis 1000 balles, voilà, si, on va. Tu dis, mais je veux me défendre, je veux un truc, et tout, ouais, laisse tomber te défendre. Vas-y, si, on va, c'est bon. Tu veux te défendre, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, ça ne s'appelle pas être circonspect dans les jugements. C'est que le juge, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a 10 infractions, machin, allez, vas-y, allez, 1000 balles, 1000, 2000, 3000, 5000. Et le mec, il fait... C'est pas que les Gershawks, il y a un bonhomme qui vient se faire juger. Écoute ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il a des bonnes raisons, peut-être qu'il a 1000 choses. Peut-être que c'est plus grave, peut-être que c'est moins grave. Ne viens pas juger comme ça de façon citonaïde, comment on dit citonaïde ? En gros, à la chaîne. Ça, c'est pour les juges, c'est-à-dire qu'on a le problème pour une mentir. On l'a fait. Attends. Ça, c'est pour les juges. Donc, ça, c'est le... Comment ça me parle... Qu'est-ce que tu dis, pardon ? Pointu dans le jugement, exactement. De faire très attention. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. C'est parce que, bon, je sais pas, le juge, ce matin, il s'était dispilé avec sa femme et est arrivé, oh, elle ressemble à ma femme, celle-là. Vas-y, envoie-le en toile. Ça devait exister. Oui ? Ah non, sois circonspect. T'as devant toi l'avis des gens. Fais attention. Et, bon, c'est les hommes aussi. C'est pour ça aussi que la Mishnah nous dit soyez circonspects. On sait que vous êtes des hommes. On sait que vous avez des sentiments. On sait que le matin, des fois, vous vous engueulez avec vos femmes. Mais malgré tout, attention, t'as un rôle qui est très... qui est très, très, très dangereux. D'accord ? Maintenant, comment moi, ça veut dire... C'est quoi, avou, metounine, badim ? Alors, si on parle ici de jugement, le Rav Israël Saint-Linter, il explique quelque chose. Il dit qu'en réalité, qui est le juge ici ? C'est toi-même. On est tous les juges de nous-mêmes. On est tous les juges de nous-mêmes. Par rapport à la définition qu'on va donner ici de la Mishnah. T'arrives devant toi des affaires. D'accord ? T'as une affaire devant toi. Alors, tu as tendance, ou pas toi, on a tendance, des fois, à... À bâcler ! À bâcler ! Je le fais, je le fais pas, je le fais... Qu'est-ce qu'on dit ? Attention ! Attention ! Là, tu es maintenant face à deux chemins. Réfléchis avant de prendre un chemin. Sois metoun badim. Fais attention ! Pourquoi ? Parce que le chemin que tu croyais qu'était bien, en réalité, tu vas t'aperçoire qu'il n'était pas bien. Et celui qui n'était pas bien, on va être celui qui était bien. Donc, quand tu es face à une épreuve, tu es face à une difficulté, soit circonspect, soit... Fais attention ! Ne va pas juger les affaires comme l'affaire d'hier. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas ce qui arrive demain. C'est pas la même chose. Donc, ça, c'est un signe... Comment dire ? Un enseignement général par rapport à son comportement. Maintenant, regardez ici, il y a un très joli pierre rouge qui ramène, très intéressant. C'est que Chazal, ils nous disent... Je voulais vous montrer dans les mots. Bon, je ne vais pas vous le montrer dans les mots. Il y a un Chazal, je ne me rappelle plus où c'est, Loméchané, qui dit que... Il y a une mitzvah de juger les Kavsrout. C'est quoi le juger les Kavsrout ? De juger... A bon escient, comme ça on dit en français. Favorablement. Alors, ça ne veut pas dire que... Tous les méchants ont dit que c'est des gentils. Pas du tout. Mais on doit juger les Kavsrout. Pourquoi il l'a fait ? Dans quelles circonstances ? Dans quelles... Et on doit s'habituer à être un homme qui a un oeil conciliant, qui doit réfléchir, qui ne doit pas juger de façon rigoureuse tout ce qu'il voit. Pourquoi ? Chazal, il nous enseigne que de la façon dont tu as jugé les autres, tu seras toi-même jugé. Alors, on a tous grandi avec... Là-bas, on nous disait que... C'est vrai. Je ne sais pas où ça écrit, mais c'est vrai. J'ai déjà vu ça écrit. qu'après 120 ans, on va monter au ciel et on va nous montrer le film de notre vie. Mais on ne va pas savoir que c'est non. Le film de notre vie. Et à la fin, on va lui dire, alors qu'est-ce que tu en penses, celui-là ? Geynof ou Gan Eden ? L'enfer ou le paradis ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Ah, mais c'était une pourriture, ce bonhomme-là. Allez, vas-y, on va y va. Il faut qu'il brûle en enfer. Et qu'est-ce qu'on va lui dire ? Tu sais qui c'est ce bonhomme-là ? C'est toi. D'accord ? C'est dramatique. Maintenant, si, durant ta vie, tu t'es comporté... Tu as bien jugé les gens. Tu avais un regard agréable chez les autres. Tu fais attention. Tu ne les jugeais pas avec rigueur pour rien. D'accord ? Mais tu les jugeais, les cafs-routes, etc. Alors, lorsque demain... Et donc, tu t'es habitué à ça. Tu as acquis cette chose-là comme une seconde nature, d'être un homme bon, de regarder le bien chez les autres. Alors, demain, quand tu seras devant ton propre jugement, alors tu te jugeras. Tu te jugeras bien. Maintenant, d'où on sait ça ? Alors, il y a Hazal, mais il y a aussi une histoire extraordinaire dans le Tanakh. C'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire de David Améler. David Améler, vous connaissez l'histoire, où un jour, il va... Alors, ça, c'est une Torah entière à expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais David Améler va prendre la femme de Uri Akhiti. Uri Akhiti, c'était qui ? Vous savez, c'était qui, Uri Akhiti ? Ce n'est pas un général. Ce n'est pas un général. C'était un officier, je pense. Mais vous savez, à l'origine, c'était qui, Uri Akhiti ? Très intéressant. Quand David va tuer Goliath, David va tuer Goliath. Il va vouloir lui couper la tête. Non, il va essayer d'enlever l'épée du fourreau de Goliath. Il ne va pas réussir. Et là, il y a un porteur d'armes de Goliath. Il va lui dire, si j'arrive, si je t'aide à sortir l'épée et que tu vas couper la tête de Goliath, est-ce que tu vas me laisser me convertir et me marier avec une femme juive ? Alors, David Améler, il lui a dit, oui, je t'ai... Il n'était pas encore roi. Il était ouin, mais pas encore roi. C'était encore Shaul, le roi. Il lui a dit, ok, d'accord. Donc, il va l'aider. Il va sortir l'épée. Il va lui couper la tête. Et donc, ce porteur d'armes, c'était qui ? Uriachiti. C'était lui. Et lui, il va se marier avec qui ? Batsheva. Maintenant, pourquoi il va se marier avec Batsheva ? C'était qui Batsheva ? C'était une femme qui était dessinée à David. Et là-bas, Hazal, ils nous disent qu'Hachem, il n'était pas content après David. Il va dire, David, qu'est-ce que ça veut dire que tu distribues les jeunes filles à tous les mecs qui arrivent là ? C'est quoi cette histoire-là ? Est-ce que les bnotes d'Israël, les filles juives, elles sont efkères, que tu les donnes à n'importe qui ? Et donc, Hashem, il va dire à David, sur ta vie, ta femme à toi, il va prendre. Celle qui t'était destinée, il va prendre. Eh bien, il y a qui va se marier avec Batsheva ? Maintenant, David va faire mourir Uriachiti dans les circonstances qu'un jour on racontera. Elles sont un peu longues. Et pourquoi ? Pour prendre sa femme. De cette femme-là, plus tard, va sortir qui ? Je le vois, le roi Salomon. Je bois un petit peu de café avec votre permission. Bien bon. Très bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas beau. Tu vas faire tuer quelqu'un pour lui prendre sa femme. Nathan, le prophète Nathan, va un jour arriver chez David. Et il va lui dire David, tu as entendu ce que c'est un passage dans le Talmud, non, pas dans le Talmud, dans le Nah, dans le Navi. Vous pouvez lui dire c'est moi, j'ai des psoukimes. Il va aller voir David, il va lui dire David, tu as entendu ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël ? Il dit non, qu'est-ce qu'il y a eu ? Tu n'as pas entendu ? Il y avait un bonhomme qui était très riche. Il avait un grand ranch de plein d'animaux comme ça, très riche. Et il avait un voisin qui était très pauvre. Lui, il avait beaucoup d'animaux, beaucoup de grandes fermes. Et le pauvre, il avait une petite brebis. Il prenait un petit peu de lait. Il m'en donnait à ses enfants un petit peu de laine. Et comme ça, il couvrait ses enfants avec la laine de la petite brebis. Et comme ça, il vivait avec elle. Et un jour, le riche reçoit un invité. Et comme il ne voulait pas prendre une cébette, qu'est-ce qu'il a dit à ses ouvriers, à ses employés ? Allez prendre la brebis de mon voisin et faites-la. Et ils ont été, ils ont pris la brebis du pauvre. Et David, à Mellert, il entend ça. Et là, il crie. Il dit, cet homme-là, il mérite la mort. Et il devra payer en plus quatre fois et cinq fois le prix de la brebis. Qu'est-ce qu'il va lui dire Nathan ? Cet homme-là, c'est toi. D'accord ? Ça ne te suffit pas tout ce que Hachem il t'a donné ? Ça ne te suffit pas toutes les femmes que tu as ? Tu es obligé d'aller prendre la femme de Ruiachidi de le faire tuer ? La réponse de David va être très intéressante. Laissez-moi la trouver pour l'instant. Maintenant, ce qui est intéressant, les commentateurs, ils posent la question, ils disent, pourquoi est-ce que David, il a dit, cet homme-là mérite la mort ? Si quelqu'un vole une brebis à quelqu'un, qu'est-ce qu'il mérite comme peine ? Rembourser quatre fois ou cinq fois, si c'est une vache, cinq fois, si c'est une brebis, quatre fois. Alors, pourquoi il dit qu'il mérite la mort ? Parce que ? Parce que c'est moche. C'est cruel de faire une chose pareille. Toi, t'es riche, t'as tout ce que tu veux. Tu vas aller chercher dans la poche du pauvre pour aller t'acheter un truc ? Mais c'est horrible. C'est un comportement qui est horrible. Et, et donc ça que David, David, il est en train de dire, c'est vrai qu'au niveau à la rapure, c'est pas grave, c'est pas très très grave, mais au niveau moral, c'est horrible. Et, qu'est-ce qu'il va lui dire Nathan-Navi ? Cet homme-là, c'est toi, et donc quoi ? Tu es Hayav Mita, tu vas mourir. Hachem, il a décidé que tu vas mourir. Pourquoi Hachem, il a décidé que tu vas mourir ? Pourquoi ? Parce que de la même façon que toi, tu considères que quelqu'un qui se comporte de cette façon-là mérite la mort, et bien toi, t'es pas mieux que lui, donc toi aussi, tu mérites la mort. Donc la façon dont t'as jugé les os, toi-même, tu seras jugé. Qu'est-ce qu'il va répondre, David ? Très beau. Il va dire un mot. Hatati l'Hachem, j'ai fauté. Et juste après, le verset, il dit, ok, alors Hachem, il t'a pardonné. Ouais, on a remarqué qu'aussi, Shaul, quand il a fauté, il a aussi dit qu'il a fauté. Il a dit Hatati, mais pourtant, il n'a pas pardonné à lui. C'est quoi la différence ? Plusieurs différences, à l'occasion, à contratriser d'autres différences, mais une des différences, c'est que Shaul l'a essayé de justifier, tandis que David, il n'a pas essayé de se justifier. Tout de suite, il a dit Hatati l'Hachem, j'ai fauté. Et donc, c'est ça qu'on nous dit ici dans la Mishnah, Eve, Metunin, Badin. Ne soyez pas des gens remplis de rigueur et de Midatadine, à dire, celui-là, il se comporte mal, celui-là, il fait ça, être un homme dur. Vous voyez, quelqu'un de cool, c'est un homme de... On dit, on n'a pas dit d'être un réformé, on n'est pas des réformistes, mais on n'a pas besoin d'avoir un regard dur sur les gens et un regard dur sur le comportement des gens. Comprends, des gens, ils ont des épreuves dans la vie, c'est dur pour eux. Alors, sois consignant. Et la façon dont tu as jugé les gens, toi-même, tu seras jugé comme on a vu avec David Amel et Raza Koubarour. Sous-titrage Société Radio-Canada